Bonjour ! Aujourd'hui, on va parler de Légion des super-héros. Alors, la Légion des super-héros, je ne suis pas hyper assidu là-dessus, c'est-à-dire que ça fait des années que j'en entends parler, mais que je n'en lis pas vraiment. Tiens, on m'avait demandé si je recherchais dans un des commentaires des comics en particulier. Oui ! En fait, quand j'y réfléchis, j'aimerais bien retrouver les Légions des super-héros, dessinées par Olivier Coapel, qui avaient été traduit chez SEMIQ il y a quelques années en semi-book. Je crois qu'il y a eu deux volumes. Je finirai par les retrouver, mais si jamais vous avez ça dans un carton, contactez-moi, ça peut m'intéresser. Voilà, donc Légion des super-héros, ce n'est pas un truc que je lis vraiment. J'ai l'impression d'être un peu largué là-dessus. Heureusement, donc là, c'est une nouvelle série qui débarque et qui va remettre un peu les choses à plat. C'est bien expliqué, d'ailleurs, il y a un truc hyper bien expliqué, un éditorial très détaillé qui nous explique l'histoire de la Légion et ça, c'est vraiment cool. Moi, ça m'a aidé là-dessus. Donc la Légion, je la voyais popper dans certaines séries, notamment dans Superman, The Unity Saga, le TPB que j'ai là, le hardcover que j'ai là, où on voyait à la toute fin de ce volume, donc ça, c'est paru en français dans les comics, dans la collection Clark Kent Superman. Il y a une histoire d'unité des planètes et on invite Jonathan Kent, donc le fils Superboy, le fils de Superman, à rejoindre la Légion des super-héros dans le futur. Ce qui va accepter du coup, parce que c'est le thème principal de la série. Le principe de base, c'est qu'on voit un petit peu à travers les yeux de Jonathan Kent, bon je grossis, visuellement c'est pas le cas, on voit Jonathan Kent, c'est pas un truc en first person. Mais on se met un petit peu à sa place en découvrant ce monde futuriste, ce qui s'est passé de la configuration des planètes unies, du rôle qu'a la Légion des super-héros. Donc on est comme ça, on est candide et on découvre en même temps que lui ce qui se passe. Et pendant tout le volume d'ailleurs, on lui dit régulièrement, mais va regarder la vidéo de présentation qu'on t'a présentée, va regarder la vidéo de présentation. Donc nous, lecteurs, on a juste envie qu'il aille voir cette putain de vidéo de présentation dont on lui parle toutes les deux pages. Bon il y va deux minutes et puis en fait, on découvre encore des trucs au fur et à mesure. Et voilà, c'est une série que j'ai plutôt bien aimée, c'est scénarisé par Brian Michael Bendis, surprise j'ai bien aimé, mais elle n'est pas indispensable. Clairement, si vous ne lisez que Clark Kent Superman, bon bah si vous aimez Superboy à la limite allez-y, mais clairement elle n'est pas indispensable. Je trouve que du même Bendis, Young Justice est vraiment plus sympa, toujours avec des histoires de super-héros et de jeunes super-héros. Donc j'ai trouvé ça bien, mais pas non plus complètement foufou, par contre je suis hyper fan de cette couverture, elle est juste magnifique, de Ryan Souk. Et ce qui est dommage, c'est que la couverture de Ryan Souk, elle sent vraiment très bien, mais l'intérieur, on sent qu'il peaufine moins les détails. Mais cette couverture, alors là en fait, dans cette image, on voit l'anneau, quand tous les membres de la Légion ont tous un anneau de vol. Alors pas de vol, on vole des trucs, c'est un oiseau. On lui fait la blague d'ailleurs à Superman, hé regardez, c'est un oiseau. Et les autres lui font, non mais t'es sérieux ? Il vient d'arriver depuis 5 minutes, tu lui fais déjà la blague, c'est un oiseau, c'est un avion. Alors c'est toujours du Bendis, du coup au niveau des dialogues, c'est franchement rigolo, puis c'est toujours très percutant, donc moi ça j'aime beaucoup. Et donc oui, en fait ça représente l'anneau de la Légion avec le L qui est représenté là ici. Cette couverture, elle est juste incroyable, je la veux en poster. Elle est magnifique cette couverture. Le personnage que vous avez là, c'est Rose. Alors de Rose, Rose and Thorn en VO, donc la Rose et l'épine, en fait elle a deux personnalités. Quand elle est en mode épine, elle est un peu badass, elle est super forte, elle tue un peu tout le monde. Quand elle est rose, elle est beaucoup plus gentille, elle est un peu affligée par cette malédiction. Alors d'une, la malédiction de l'épine, et de deux, le fait qu'elle soit immortelle. Donc tout le premier récit en fait à l'intérieur, vous avez, c'est un volume de 224 pages, qui coûte 19 euros. A l'intérieur, vous avez les numéros 1-6 de la Légion des Super-Héros, mais vous avez aussi Légion 9 Super-Héros Millenium, donc les deux récits introductifs à la nouvelle Légion des Super-Héros, où tout est basé sur l'histoire de Rose. En fait, on la voit traverser les époques, rencontrer les différents personnages. Il y a d'ailleurs plusieurs dessinateurs dont le fabuleux Jim Lee, mais pas que. Je vais vous les citer, les dessinateurs, parce que franchement, il y a du très très beau monde. Il y a Jim Chung, ça fait plaisir de voir du Jim Chung. Il y a Jim Lee, Dustin in Guyane. Dustin in Guyane, c'est une partie où vous avez le Batman Beyond, Batman du futur. Andrea Sorrentino, je ne suis pas méga fan. André Lima Arrojo, Nicolas Scott, franchement, ce n'est pas moche. Jim Chung, respect total. Jeff Decall et Ryan Sook, évidemment, qui fera le lien entre Millenium et la série régulière, le lien de notre Super-Héros. Tiens, d'ailleurs, il y a un moment où on voit tous les membres de la Légion du Super-Héros. On vous explique qui est qui. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt mieux d'ailleurs que... En fait, ils ont tous sur l'épaule un espèce de truc virtuel que voit John Kent pour se rappeler de leur pouvoir, de leur nom, etc. Donc ils ont tous un truc qui flotte. Alors c'est sympa au début, mais voir ça à toutes les pages dès qu'un personnage apparaît, c'est chiant. Je pense qu'on aurait dû voir ça apparaître que quand Super-Boy est sur place, en fait. C'est peut-être le cas, d'ailleurs. Enfin, j'ai trouvé que c'était trop présent, en fait, ce truc-là. Et donc je vous parlais du personnage de Rose qui est là. En fait, c'est vraiment le fil conducteur de Millenium, de la série introductive. Mais malheureusement, elle arrive dans le monde de la Légion. Malheureusement, elle n'est pas assez utilisée à mon goût. C'est-à-dire qu'à la dernière page de la mini-série Millenium, elle arrive sur le monde de la Légion, elle dit « J'ai un truc à vous dire. Bonjour, vous êtes la Légion. » Donc on pense que c'est elle qui va être le point principal de ce qui va se passer. En plus de ça, c'est elle qui est en couverture, juste là. Et maintenant, en fait, après, elle sert juste d'agent de liaison entre la Légion. Agent de liaison entre la Légion, « Putain, c'est du radien. Comme ta touffe m'étouffe ou tu glousses du glon. » entre la Légion et la présidente des Planètes Unies. Et c'est un peu dommage, je trouve qu'elle n'est pas assez utilisée. Alors au tout début, on a l'impression que Bendis veut en faire sa Jessica Jones parce qu'elle passe par plusieurs phases de personnalité. Elle devient un peu badass au fur et à mesure. Et sur la fin, on a l'impression qu'il veut en faire sa Jessica Jones parce qu'elle est arrogante, parce qu'elle sait ce qu'elle veut, parce qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Du coup, moi, j'ai vraiment retrouvé un peu le caractère de Jessica Jones et je me suis dit « Bon, ok, on va en faire sa Jessica Jones, elle va être super importante dans le récit. » Mais non, elle est un peu plus effacée sur la fin et c'est un peu dommage. En fait, le thème principal du récit, c'est que là, on retrouve un artefact qui vient du passé, je ne vais pas vous dire lequel, et cet artefact du passé de notre présent, du coup, de ce qui se passe actuellement, et qui va changer pas mal de choses. Donc il y a plusieurs factions qui vont essayer de retrouver cet artefact, dont la Légion des super-héros. Et en parallèle de Superboy qui découvre cet univers futur, on a aussi la Légion des super-héros qui découvre à quoi sert cet artefact. Et ouais, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Alors, c'est une bonne lecture, mais encore une fois, c'est pas ce que je vous recommanderais en priorité chez Bendis. Il y a des trucs qui sont meilleurs, notamment la Moon Jussie, je vous l'ai dit. Le Clark Kent de Superman, je le trouve très très bon, c'est dommage que Bendis s'en aille bientôt. Il quitte la série au mois de décembre, je crois. Où va-t-il arriver ? Je ne sais pas. Moi, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'aimerais bien le voir arriver sur Justice League. Là, je me suis dit, il va arriver sur une équipe de plusieurs super-héros comme il l'avait fait sur Avengers, et il sera à l'aise parce qu'il sait manier les dialogues, il sait utiliser les personnages. Et du coup, quand il y a évidemment plus de personnages, quand c'est une équipe, il y a plus d'interactions possibles et c'est vraiment plus sympa. Mais voilà, donc moi, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Maintenant, alors si vous ne lisez pas que l'Arcane Superman, il n'y a peut-être pas grand intérêt. Quoique si, en fait, le postulat de base, il est expliqué au départ. Bon voilà, à vous de voir. Si il vous reste 19 euros, allez-y, tentez le coup. Ça reste du Mendy, c'est Ryan Souk, c'est pas moche au niveau du dessin. Alors, c'est particulier, mais c'est pas moche. Et puis, sur ce, on va se souhaiter une bonne journée et dites-moi si vous, vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Si vous étiez fan de la Légion des super-héros déjà avant, si vous vous êtes retrouvé là-dedans parce que moi, n'ayant pas de... Qu'est-ce que je parle ? Le matin, là, j'ai bien dormi, alors je me raconte pas un débit de parole. Donc moi, n'ayant pas de point de repère par rapport aux anciennes séries de la Légion du super-héros, est-ce que vraiment c'est fidèle ? Est-ce que vraiment, est-ce que c'est pas juste un viol de la série, un reboot ou quoi que ce soit ? Moi, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Sur ce, bonne journée. On se retrouve demain. Et puis, bonne lecture. Ciao.